Bretagne 5, l'invité du 7-9. Vous êtes à l'écoute de Bretagne 5, c'est la matinale. Nous sommes toujours en direct de Ploc L'Hermitage dans les Côtes d'Armor pour ce séminaire européen leader où nous parlons donc de territoire et d'Europe. Et nous allons accueillir notre invitée dans cette matinale, au micro de la matinale, Pauline Tivelet. Elle est chargée de Mission Europe au sein de l'Association des maires de France, l'AMF. Elle est avec nous. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Alors on va parler, je le disais en commençant, de territoires, évidemment des territoires ruraux. Comment s'articule le travail entre l'Association des maires de France et les présidents de PCI et Leader France par exemple ? Alors vous avez différentes associations d'élus sur différentes thématiques. Il y en a une qui fédère toutes les problématiques, qui est transverse et toutes les strates de collectivité. C'est l'Association des maires de France et autour d'elle, ce qu'on appelle le bloc local et le bloc communal. Elle fédère aussi d'autres associations, dont Leader France, qui est spécialisée sur l'égal et le programme Leader. Alors on sait qu'aujourd'hui, les fonds européens sont importants pour les communes et particulièrement pour les petites communes. Là, rien de péjoratif évidemment dans mes propos. Comment l'Association des maires de France pèse justement pour essayer de simplifier l'obtention par exemple des aides européennes ? Alors on est sur deux niveaux de communication. Un premier vraiment de négociation et de partenariat avec les régions autorités de gestion, ainsi qu'avec l'État et Bruxelles sur l'accessibilité des fonds européens. Enfin, la simplification, on en a beaucoup parlé pendant ce séminaire, justement, pouvoir arrêter de surtransposer telle ou telle règle européenne pour vraiment donner le plus d'accès possible aux maires de petite taille et non pas petites communes. Du coup, on préfère parler de communes de petite taille à l'AMF. Mais donc voilà, on est sur un double discours. Un premier au niveau un peu plus institutionnel et de plaidoyer, entre guillemets, pour la cause européenne et des communes. Et un deuxième qu'on s'efforce de faire avec la présidence, la coprésidence de la Commission Europe de l'AMF sur vraiment l'accès à l'information. Parce que c'est un des points qui manquent. Vous pouvez faire le tour de France, de Bretagne, d'Auvergne, de Corse. Le point commun, c'est vraiment, nous, l'Europe, c'est pas qu'on veut pas. C'est juste, on n'a pas l'info. C'est loin finalement. C'est loin et du coup, les fonds européens, pour justement répondre à votre première partie de questions, les fonds européens sont vraiment le premier accès à l'Europe. C'est vraiment la vitrine, entre guillemets, bon, l'argent et le nerf de la guerre en l'occurrence. Mais donc du coup, l'Europe et les fonds européens sont vraiment un premier pas sur l'Union européenne globale. Donc si on loupe un peu toute la période de simplification et d'information, au final, on loupe absolument tout le message et les potentiels et l'instrument que peut être l'Europe pour les territoires. Alors souvent, on voit les maires, justement, de ces communes rurales qui n'ont pas de services juridiques, qui n'ont pas de personnes aussi compétentes pour monter les dossiers, ne serait-ce que des personnes bilingues. On sait que les dossiers sont souvent rédigés en anglais. Bon, c'est ainsi. Est-ce que là aussi, il y a, au-delà du Conseil, une aide qui est apportée ? Alors il y a deux niveaux au Conseil. Donc vous avez l'association départementale de maires, parce que l'AMF, c'est aussi un réseau dans les départements. Donc chaque département a une association du département. Donc ça, c'est déjà aussi une première aide pour eux aussi de se renseigner auprès de leur association départementale. Et dans un deuxième temps, l'AD, comme on l'appelle dans le jargon, entre guillemets, fait remonter aussi l'information à l'AMF nationale, où là, nous, on peut venir aussi dans un second temps sur cet appui. Après, là, ce qui est en train d'être fait au niveau de l'AMF, au-delà de l'information, c'est aussi la formation des élus pour tous les programmes européens. Donc on parle de leader, mais on parle aussi du programme Erasmus+, et d'autres fonds. Donc on est vraiment sur de la formation et de l'information. Et avec une finalité, de pouvoir monter aussi des programmes un petit peu clé en main, de l'aide au montage de projets et à l'ingénierie, qui est le deuxième point. Vous pouvez, pareil, sur mon tour de France, vous pouvez faire le point sur l'accès aux fonds et l'ingénierie. Voilà, c'est les deux batailles des fonds européens. Est-ce que des fois, des maires de communes rurales baissent les bras en disant ce n'est pas pour nous, on laisse passer finalement ? Je pense qu'on doit être à plus de la moitié, en gros, des maires qui, en fait, au final, ont un projet, un super projet, une super idée, mais faute de moyens humains et financiers et de complexité et de trésorerie. Parce qu'un des principes aussi sur les fonds européens dits classiques, comme les fonds structurels, c'est de l'avance de trésorerie. Donc, on peut imaginer une commune qui a un budget de 200 000 euros, une avance de trésorerie sur un projet qui en coûte 80 000 sur 3-4 ans dans la comptabilité publique à près de la commune. On va se dire, non, finalement, on va essayer de faire autre chose ou de trouver un autre moyen. Donc, ce qui est aussi dommage d'en fait avoir tant de retard de paiement. Ce qui freine une grande partie des maires. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une idée de simplification à mettre en marche pour que ce soit plus facile ? Alors, la simplification, elle peut être à tous les niveaux. Elle est au niveau de Bruxelles. Et si on redescend, on peut refaire tous les échelons. Elle est au niveau de Bruxelles, elle est au niveau de l'État français, elle est au niveau des régions, donc de la région Bretagne, comme toutes les autres régions de France qui ont la gestion de la majorité des fonds européens. Et elle est aussi, après, au niveau des contrôles de l'égalité en préfecture, aussi autre. Donc, on a vraiment un travail à faire à tous les niveaux, que ce soit descendant ou ascendant. Donc là, on essaye justement de mettre ça en marche et en œuvre avec tous les partenaires, en France en tout cas, après on verra au niveau européen, mais au moins, nous en France, sur le franco-français, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. On peut imaginer un jour rêver d'un guichet unique ? Ah ben ça, le guichet unique, on en rêve absolument dans toutes les politiques publiques en France, qu'elles soient préfectorales, soit communales ou intercommunales. Mais ce guichet unique, plus qu'un guichet unique, sur les fonds européens, on a la particularité d'être à... c'est du multiniveau. Donc, l'argent européen ne suffit pas en tant que tel. Donc, c'est-à-dire que le guichet unique européen, on peut très bien dire pourquoi pas, mais il faudrait un guichet unique, du coup, régional, un guichet unique au département pour faire l'équivalence du projet global, parce qu'on parle de cofinancement européen. Voilà. Comment ça se passe ? En quelques mots, sans rentrer dans des détails très techniques, c'est-à-dire, demain, moi, je suis le maire d'une commune rurale, j'ai un projet à 40 000 euros, je suis obligé de trouver l'équivalent à la région, au département, dans diverses structures. Alors, selon la région dans laquelle la commune se trouve, il y a un taux de cofinancement européen, donc, qui est calculé, voilà, enfin, normalement, en région, ils savent à quel taux de cofinancement, mais, en gros, on est sur du 60 %, en moyenne, si on fait vraiment une moyenne, entre 60 et puis 70 % en France. Et donc, ce cofinancement européen, du coup, les 40 % ou les 35 % restants, on doit les trouver. La commune doit apporter une aide et doit apporter, donc, une part d'auto-financement, mais elle ne suffit pas. On doit aussi avoir des financements publics, du coup, du département ou de la région, c'est ce qu'il y a de plus facile pour les communes, en l'occurrence. Voilà. Mais le premier réflexe, en tout cas, moi, le seul conseil que je peux donner au maire ou au président, en fait, d'intercommunalité, c'est vraiment aller voir votre région, qui, en l'occurrence, a cette compétence Europe, mais elle a aussi la compétence dans l'accompagnement et l'accès à l'information. Alors, on parlait tout à l'heure de la formation des élus à travers l'AMF. Est-ce que c'est une formation ? Alors, on entend un petit peu de bruit, je le dis pour nos auditeurs. On est donc en direct et donc pas loin de la rue. Donc, ne touchez rien à votre transistor. Tout se passe bien. Est-ce que, justement, la formation des élus, plus on avance dans le temps, plus les élus, aujourd'hui, on a de jeunes élus, très technophiles, qui sont... Est-ce que, justement, on arrive à un changement de paradigme dans cette formation ? Est-ce que les élus sont plus rapides dans leurs décisions, ont plus d'informations ? Et peut-être qu'avant, est-ce qu'ils permettent, justement, de monter des projets peut-être plus facilement ? Alors, l'information, ils peuvent plus avoir accès à l'information, sauf que l'information, elle est démultipliée. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait avoir, par exemple, un seul canal, la préfecture. Maintenant, on a un canal, la préfecture, plus dix canaux différents. Donc, au final, il faut quand même avoir une formation sur qu'est-ce qui est utile, quels sont les bons interlocuteurs, les bonnes questions à se poser. Et la formation des élus, elle évolue aussi, en même temps que les politiques publiques évoluent. C'est-à-dire que les besoins en transition écologique changent, évoluent. En matière de maire-employeur, elle change aussi avec, justement, la raréfication du métier de secrétaire de mairie. Donc, toute une réflexion aussi à avoir sur le maire-employeur. Et donc, en l'occurrence, la formation, elle est faite pour aussi répondre à ces évolutions-là. On voit une évolution, finalement... Je parlais de changement de paradigme, c'est peut-être un terme un peu bateau, on l'emploie souvent. Mais en tout cas, on est plus dans une évolution structurelle, finalement, au niveau de la charge de maire. J'allais presque dire métier, vous voyez, aujourd'hui. C'est une fonction, ce n'est pas un métier. Mais on a l'impression, justement, que le maire devient... Alors, je mets tous les guillemets qui s'imposent, mais plus le chef d'entreprise dans sa commune que le maire tel qu'on a pu l'imaginer avant. Alors, les fonctions et le rôle du maire n'ont pas énormément évolué, sauf que c'est les politiques qui ont, en fait, évolué. Et donc, en l'occurrence, l'imaginaire du rôle du maire, quand le maire est finalement élu, il se retrouve aussi à la tête d'une équipe municipale. Et ça, il ne l'avait pas anticipé. Il se retrouve DRH, il ne l'avait pas anticipé. Donc, voilà. Donc, nous, enfin, AMF et les associations dans les départements, on est là aussi pour qu'ils prennent en considération tout ce rôle du maire et non pas juste le maire qui fait les mariages les samedis matins. Parce que, en l'occurrence, c'est peut-être l'image qu'on a tous ou autre. Mais c'est la fonction qui est la plus complète en France en matière de politique publique, et c'est celle de maire. Voilà. D'ailleurs, nous sommes dans la salle des mariages ici de la mairie de Ploc-Lermitage, qu'on remercie d'ailleurs pour son accueil, pour nous avoir permis d'être là et de poser nos micros. Aujourd'hui, il y a aussi la mesure des décisions prises et des fonds européens, de l'impact qu'ils ont sur la ruralité en particulier. Est-ce que vous avez des outils pour mesurer justement ces impacts, cet impact ? Alors, les impacts, ça va plus être du coup l'association Leader, qui a vraiment toutes les informations d'égal qu'elle anime et qu'elle fédère. Ils mènent très souvent, une fois par an, différentes enquêtes. Et donc, nous, on fait aussi à l'AMF des enquêtes, mais qui viennent compléter celles de Leader, donc sur des strates de population qui sont supérieures. Donc du coup, à nous deux, on arrive à avoir une vision globale, mais pour vraiment avoir plus de détails, c'est vraiment le programme, c'est toutes les enquêtes de Leader. Alors, quels sont les grands chantiers à venir pour la ruralité au niveau de l'AMF ? Je ne vais peut-être pas dire les mois, mais enfin les quelques années qui viennent. Alors, la promotion d'un agenda rural européen. Donc voilà, ça, c'est vraiment le grand chantier de ces deux, trois prochaines années. En Europe, vous avez un agenda urbain, parce qu'on a tout misé sur la métropolisation. Et bien donc, du coup, on veut tout miser aussi avec la crise sanitaire, elle l'a montré. Les gens vont de plus en plus, enfin retournent, si on parle d'exode inversé, en l'occurrence, retournent vivre de plus en plus dans les campagnes et en milieu rural. Donc, c'est à nous aussi de promouvoir et de faire vivre ces territoires, qui font vivre en l'occurrence la France et l'Europe. Une dernière question. Ne jamais opposer les métropoles et les territoires ruraux, c'est aussi un de vos rôles ? Ah oui. Nous, c'est un maire, une voix, que ce soit le maire de Paris ou la maire de Paris, ou le maire de Pleuc-Lermitage. Voilà. À l'AMF, un maire, une voix, une commune. Voilà. On est en pleine démocratie. On l'aura constaté. Je vous remercie d'avoir été avec nous, Pauline Tivelet. Je rappelle que vous êtes chargé de Mission Europe au sein de l'Association des maires et présidents, et je vais rajouter présidente, de PCI de France. Et vous étiez avec nous dans la matinale ce matin. Je vous en remercie. Merci à vous. Bonne journée. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.